Bonjour, la journée commence à Ouest France et je vous emmène avec moi pour voir comment on fabrique notre journal. Il est 9h, la première conférence de rédaction va commencer dans 15 minutes, on y va. Les journalistes des différents services proposent des sujets qu'ils ont repérés et qu'ils vont pouvoir écrire pendant la journée. Ça dure à peu près 15 minutes et ensuite, chacun se met au travail et commence à écrire. À 10h15, la rédactrice en chef du jour fait une réunion avec les pilotes de chaque région pour coordonner les sujets des différentes éditions du journal. À 11h45, on commence déjà à penser et à organiser le journal du lendemain avec les différents services. Entre 14h30 et 15h, la rédactrice en chef choisit la une du journal avec les photographes. Et à partir de 18h, chaque page doit commencer à être vérifiée puis validée. Les titres et les unes de chaque édition locale sont revus avec les collègues des départements. Des propositions ont été faites tout au long de la journée et il faut maintenant choisir. Donc c'est ok pour la DER, Paul ? La cinéma, est-ce que tu réveilles ? Oui, la cinéma c'est bon aussi. C'est bon aussi. Elle commence à être envoyée pour être imprimée. Alors tout se passe maintenant au niveau des imprimeries qu'on appelle ici les rotatives. Je vous emmène avec moi. Ce sont les éditions les plus lointaines des rotatives qui sont envoyées en premier à l'impression. Les envois sont échelonnés. En général, toutes les éditions locales sont envoyées avant 21h30. L'édition France est envoyée à 22h et l'édition Bretagne est envoyée en dernière. Les rotatives travaillent pendant la nuit. Les journaux sont ensuite chargés dans les camions qui vont sillonner la région toute la nuit pour les livrer à temps. Et ensuite, les porteurs interviennent. Les porteurs, ce sont les personnes qui vont être chargées de distribuer les journaux dans chaque boîte aux lettres. Et c'est comme ça que tous les matins, chaque abonné retrouve son journal dans sa boîte aux lettres avant 7h30.